Le Savievaux, un peu plus de la moitié du réseau ferré national français est électrifié, ce qui peut dire que sur le reste, essentiellement des lignes secondaires parcourues par des TER ou des trains de fret, ce sont des engins diesel qui sont amenés à circuler. Ce n'est bien évidemment pas une solution idéale pour l'environnement et pour lutter contre le réchauffement climatique, mais l'électrification de ces nombreux kilomètres de ligne coûterait cher, très cher même. On évalue le coût des travaux à réaliser à environ 1 million d'euros le kilomètre, celui-ci pouvant varier selon les obstacles rencontrés, les ponts et les tunnels compliquant sérieusement la pose des équipements nécessaires. Ce qui ne simplifie pas les choses, c'est que la France est littéralement coupée en deux, étant doté de deux systèmes d'alimentation électrique parfaitement incompatibles, le 1500V courant continu d'un côté et le 25000V courant alternatif de l'autre. Mais alors comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les solutions à envisager ? Après les voitures, va-t-on vers des trains de nouvelle génération, à batterie, à hydrogène, hybride ? On voit tout ça dans cette petite histoire de l'électrification du réseau ferroviaire français. Bonjour et bienvenue dans l'église. Sur les 28000km de lignes ferroviaires encore exploitées en France, pas loin de 16000 sont électrifiés. La plupart, près de 10000km, le sont en 25000V courant alternatif, le reste, un peu moins de 6000, en 1500V courant continu. On trouve même du 850V ou du 800V courant continu sur les lignes du train jaune en région Occitanie et du Mont Blanc Express en Auvergne Rhône-Alpes. Mais ces lignes de montagne à voie métrique restent une exception, étant alimentées en courant électrique par un troisième rail. La plupart des lignes électrifiées sont celles ayant comme point de départ l'une des grandes gares parisiennes, à l'exception notable de la relation Paris-Grandville ou de la ligne Paris-Mulouse, qui ne le sont que partiellement. Quelques grandes transversales sont également électrifiées, c'est le cas des axes Lille-Dionville, Luxembourg-Dijon, Strasbourg-Dijon, Bordeaux-Montpellier ou le Havre-Amiens et partiellement Nantes-Lyon. Les 2800 km de lignes à grande vitesse en service en France le sont également et ont conduit parfois à l'électrification de nouvelles portions de lignes pour permettre aux TGV de poursuivre plus loin leur chemin. Pour comprendre la querelle entre courant alternatif et courant continu, il faut se rendre aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle. Si l'électricité est un phénomène connu depuis l'Antiquité grecque, c'est en effet de l'autre côté de l'Atlantique qu'une industrie commence à se développer autour d'elle, avec la création de deux entreprises concurrentes. Thomas Edison fonde General Electric autour de solutions exploitant le courant continu, tandis que George Westinghouse crée une entreprise portant son nom pour industrialiser les brevets de Nikola Tesla, dont les travaux portaient sur l'exploitation du courant alternatif. Pour se lancer, les entreprises industrielles électriques françaises exploiteront des licences vendues par les deux pionniers nord-américains. Thompson-Newston optera pour celle de General Electric, dont elle est à l'origine une filiale. Elle développera par conséquent des solutions autour du courant continu et donnera par la suite en fusionnant avec l'alsacienne de construction mécanique naissance à Alstom, tandis que Schneider optera pour l'approche de Westinghouse autour du courant alternatif. Les entreprises ferroviaires qui de tout temps ont cherché à faire baisser leur coût de fonctionnement se sont très tôt intéressées à ce que la traction électrique pouvait leur apporter dans ce domaine. En fonction du type de ligne qu'elles exploitaient, elles ont favorisé le courant continu ou le courant alternatif. Pour les tramways, métro et autres desserts à vocation urbaine ou suburbaine, et notamment celle de la banlieue parisienne, le courant continu, basse tension aura les faveurs des exploitants. C'est le cas du Paris-Orléans qui ouvre en 1900 un prolongement de sa ligne principale entre les gares d'Austernitz et du Quai d'Orsay. Un trajet de 4 km réalisé essentiellement en sous-sol. Les locomotives électriques y sont alimentées par un troisième rail en 600 volts continu. La compagnie optera pour le même mode de traction pour les relations omnibus établies entre la gare d'Austerlitz et Juvisy. Sur cette relation, entre la capitale et Bretigny, point de bifurcation établi sur sa grande ligne conduisant à Orléans ou Tours par Vendôme, les trains de banlieue roulaient sur quatre voies, les deux du centre étant réservés aux express, toujours assurés par des locomotives à vapeur, les deux voies extérieures étant électrifiées et dédiées aux omnibus qui tiraient profit de la capacité des moteurs électriques de permettre des démarrages très rapides, les temps de parcours étant divisés par quatre par rapport à ceux réalisés par des locomotives à vapeur. Une usine génératrice était installée dans la gare de marchandises d'Ivry. Là se trouvaient trois machines à vapeur actionnant directement un alternateur Thomson-Newston, produisant un courant triphasé de 5500 volts qui était transporté par des câbles souterrains jusqu'aux gares d'Austerlitz et d'Ablon situés à mi-parcours. Dans ces sous-stations, le courant triphasé était converti en courant continu de 600 volts pour alimenter le troisième rail. Les rames étaient constituées de sept caisses dont deux automotrices placées à chacune des extrémités pour éviter les manœuvres de retournement en gare. L'exploitation de lignes de montagne étant une expérience très éloignée de celle de lignes de banlieue, la compagnie du Midi opta en revanche pour le courant alternatif. Elle le fit dès 1908 pour son réseau pyrénéen qu'elle décida d'électrifier en grande partie en courant de 12 000 volts monophasés à la fréquence de 16,66 périodes, après avoir mené une première expérimentation d'alimenter en courant continu basse tension les trains de la ligne de la Cerdagne. Le choix de cette solution fut consécutif au besoin de construire dans le massif pyrénéen les barrages et les centrales qui permettront de fournir l'électricité nécessaire à l'exploitation avec la contrainte de la transporter sur de longues distances. Les dirigeants de la compagnie s'inspireront largement des choix faits en Suisse et en Allemagne où c'est la tension de 12 000 volts en 12 Hertz de tiers qui est adoptée. Les premiers essais seront faits sur la ligne Perpignan-Villefranche-le-Conflans dans les Pyrénées-Orientales car elles partagent son tracé entre plaines et montagnes. Après en avoir testé plusieurs, l'entreprise optera pour le système très simple de caténaire développé par Westinghouse. Mais la première guerre mondiale va avoir pour conséquence de remettre profondément en question ce choix. Avec elle survient une pénurie de charbon qui va fortement pénaliser les chemins de fer français. Les grandes compagnies sont placées en 1917 sous la tutelle du ministère des Transports publics qui les incite à se lancer dans un vaste programme d'électrification de leur réseau. Mais alimentation en courant alternatif ou en courant continu ? Là est la question. Un comité d'études est mis en place pour la troncher. Il se rendra en Italie, en Suisse et aux Etats-Unis. Si dans un premier temps le courant alternatif semble devoir l'emporter, on finira par lui reprocher les perturbations qu'il engendre dans les lignes téléphoniques longeant les voies. Il semblerait surtout que l'avis de l'armée qui n'était pas très favorable à l'électrification des lignes de l'Est de la France, et encore moins si celle-ci devait se faire selon les mêmes standards que ceux en vigueur chez le voisin allemand, qui aurait pu ainsi être tenté d'envahir l'Hexagone en empruntant ses voies ferrées, ait été décisif. Une décision ministérielle, en date du 29 août 1920, imposera d'unifier le système d'électrification des chemins de fer français autour du courant continu à la tension de 1500 volts. L'une des premières lignes à être électrifiée selon ses principes sera celle du Paris-Orléans, reliant la capitale à Vierzon. Quant à la compagnie du Midi, elle se verra contrainte à remettre en question les choix techniques novateurs qu'elle avait opérés pour se mettre au diapason. En moins de deux ans, son réseau fera sa conversion vers le nouveau standard français et l'électrification de nouvelles sections de lignes se feront toutes en 1500 volts continu, donnant au passage naissance à la série de locomotives électriques baptisées les BB Midi et à un type de caténaire particulier appelé caténaire midi. La compagnie n'étant guère argentée, elle a toujours cherché à développer des solutions simples et peu coûteuses. Parmi d'autres innovations pour la caténaire midi, elle cherchera à économiser sur la section du câble, le nombre de pylônes nécessaires en les éloignant les uns des autres d'au moins 90 mètres contre 50 habituellement et en inclinant le support et le fil de contact. Mais ces différences avec la caténaire 1500 volts classique ne seront pas sans conséquence sur la vitesse maximum qui peut être pratiquée, sur l'intensité qui peut être appelée et sur le type de locomotives qui peuvent y circuler. Celles-ci doivent nécessairement être équipées de pantographes à archer large, tout le fait que cette caténaire est progressivement en cours de modernisation. Mais revenons au 1er janvier 1938, jour de la création de la SNCF. A cette date, la France compte 3300 kilomètres de voies ferrées électrifiées en 1500 volts continu, soit 8% de la longueur de son réseau. Convaincu que la modernisation de celui-ci passera par la poursuite de ce chantier, la SNCF décide de la mise en œuvre de l'électrification de sa ligne la plus fréquentée, Paris-Lyon. La survenue de la Seconde Guerre mondiale repoussera néanmoins ce projet qui ne sera mené à terme que dans le courant des années 50. Néanmoins, dans le même temps, les ingénieurs de la Grande Maison, à commencer par Louis Armand, recruté à l'époque du PLM et qui deviendra directeur de la SNCF quelques années plus tard, s'intéressent de très près aux avantages notamment économiques du courant monophasé à fréquence industrielle. Le principe étant de pouvoir puiser directement l'énergie nécessaire sur les réseaux des grands fournisseurs d'électricité sans avoir à transformer le courant, en faisant par conséquent de grosses économies en termes d'équipement, divisant par exemple par 10 le nombre de sous-stations nécessaires et simplifiant considérablement la caténaire à déployer. Une installation d'essais est réalisée en Savoie sur la ligne reliant Aix-les-Bains à la Roche-sur-Foron et des locomotives prototypes sont commandées à différents constructeurs à des fins de test. Les résultats s'avèrent concluant, la décision sera prise d'électrifier sous ce voltage la ligne Valenciennes-Thionville reliant le bassin Houillier du Nord à celui sidérurgique de l'Est. Dès lors, à l'exception de Lyon-Marseille qui sera électrifiée en 1500 volts continu, les nouvelles électrifications de lignes se feront en 25 000 volts courant alternatif 50 Hertz. En bénéficieront les lignes Marseille-Vintimille, Dôle-Valorbe, celles de Bretagne jusqu'à Brest et Quimper, mais aussi celles du RER parisien. Mais depuis, en dehors de la construction de près de 3 000 kilomètres de ligne à grande vitesse, l'électrification du réseau ferré français n'a guère avancé et elle ne progressera plus beaucoup à l'avenir car compte tenu du coût que représente l'électrification d'un kilomètre de ligne, sévère d'autres solutions que la SNCF se tourne désormais. Trois technologies sont en lice. Par ordre d'apparition prévue sur les rails français, ce sont les trains hybrides, les trains à hydrogène et les trains à batterie. Le train hybride a été créé sur la base d'une rambray gelisse bimode électrique diesel modifiée. La moitié des moteurs diesel situés sur le toit de ces trains est supprimée au profit de batteries qui récupèrent l'énergie du freinage et la stock. Lorsque le train circule sur des portions de voie non électrifiées, il avance grâce à l'énergie fournie par ses batteries et par les moteurs diesel restants. Lorsqu'il circule sous caténaire 1500 volts et que la tension est faible, les batteries apportent le complément nécessaire au maintien de la vitesse. De tels rames doivent être mises en service commercial dès le mois de décembre 2023 dans les régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Val-de-Loire. Deuxième famille, les trains à hydrogène. Plusieurs pays testent d'ores et déjà ce type de propulsion parmi lesquelles l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Québec. En France, une première expérimentation a eu lieu dans la région Centre-Val-de-Loire et la SNCF annonce que 4 régions ont commandé 12 rames de ce type, il s'agit d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté, du Grand Est et de l'Occitanie. L'approche consiste à supprimer tout, tout parti des moteurs diesel pour les remplacer par des piles à combustible, des réservoirs d'hydrogène et des batteries. Sur le toit des rames ainsi équipés, l'hydrogène est mélangé à l'oxygène dans la pile à combustible, la réaction chimique produisant de l'électricité. Une version bimode, électricité hydrogène d'une série de Régolis baptisée H2 doit être mise en service commercial en 2025. Troisième famille, enfin, les TER à batterie. En Allemagne, le constructeur suisse Stadler a commencé à livrer une cinquantaine de rames qui seront progressivement mises en service régulier à titre expérimental. Tandis qu'en France, la SNCF se lance dans le rétrofit, c'est-à-dire la modification de rames bimode diesel électrique de type AGC, ayant atteint l'âge de passer en révision mi-vie. À cette occasion, leurs moteurs diesel situés dans le châssis des rames vont être retirés et remplacés par des batteries. Ces trains seront dès lors capables de rouler sous caténaire 1500 ou 25 000 volts sur les lignes qui en sont équipées et de basculer sur batterie pour parcourir des sections non électrifiées. Cette solution permettra de mettre en œuvre ce que la SNCF appelle l'électrification frugale de certaines de ces lignes. Une approche qui consiste à équiper en caténaire uniquement les sections où c'est le plus simple et le moins coûteux de le faire, renonçant par exemple à équiper des traversées de ponts ou de tunnels. Entre deux sections électrifiées sous caténaire où ils pourraient se recharger, les trains à batterie devraient disposer d'une autonomie de 80 km. Les essais de ces AGC transformés et devraient commencer en décembre 2024 dans cinq régions partenaires du projet Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si elles se révèlent à la hauteur, ce sont à terme 700 AGC bimodes qui pourraient ainsi être transformés en TER à batterie. Et vous, que pensez-vous de ces évolutions ? Attendez-vous avec impatience de voir circuler sur les rails ces nouveaux matériels ? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire et si vous voulez vous immerger dans l'une des lignes qui pourraient très prochainement bénéficier de ces innovations, je vous conseille ce reportage réalisé en cabine sur la ligne Marseille-Briançon dont la section comprise entre la capitale faussienne et Aix-en-Provence pourrait bien bénéficier d'une électrification frugale. C'est en tous les cas un projet dont on entend parler depuis pas mal de temps déjà.